Bien bonjour, bien bonjour tout le monde qui a regardé Kilti Anka. Nous comptons vous autres, comme à chaque fois, c'est toujours un plaisir. Kilti Anka sont une émission qui est dédiée à tout ça qui a tourné à l'entour de la Kilti. Nous savons que Kilti là n'a pas d'importance en pays. Kilti là a généré sa nouille, Kilti là a dit sa nouille. Et aujourd'hui, aujourd'hui, nous avons une grande, grande, grande madame avec nous. Et c'est un plaisir, un grand plaisir de recevoir. A cause, sincèrement, ça n'a pas été évident. Parce qu'on moune comme ça, nous pouvons dire qu'on l'a commetté chaque 63 ans, 163 ans. Mais c'est un moune qui, Kilti là a fait un travail. Mange à Kilti Anka, bien bonjour, qui est en nous? Bien bonjour, vous dit René. Bien bonjour, moune, qui a écouté, qui a regardé la TV. Eh bien, on a quelqu'un bien. Ou quelqu'un bien. Alors, nous sommes entrés dans le vif du sujet. Est-ce que vous pouvez présenter moi des mots pour le monde qui ne peut pas connaître vous? Eh bien, on sait, moi, Jacqueline Birman, c'est or. On sait, on professez littératie, mais moi, la retraite. Et son retraite qui ont, genre, actives, pas d'avoir 24 ans. Et ça n'a pas ni assez bon moyen à présent. Et on a travaillé pour la Kilti, comme vous dit René Kadhi. On a dansé goka, on a joué goka, on a joué tambou masse, on a fait contrebasse. On a travaillé juste en COVID-19. Et donc, on a joué goka, on a joué le texte, on a joué le texte qui a essayé. Alors, pas l'être créolais, un docteur en lettres modernes et en créolistes aussi. Qu'est-ce que ça veut dire ? Bonne ouverte ou trois décatements, c'est ça ? Eh bien, docteur en lettres modernes, ça veut dire qu'il a fait études à lettres, juste au doctorat. Et ça, en comptant, c'est qu'il a fait tout le cheminement, tout le décatement, en Guadeloupe, en paille pour l'autre côté. Et professeur de thèse en moins, c'était Roger Thompson, en casse à l'Yé, bien, chapeau bas. Et depuis, en rentrant en deuil, juste en fait, doctorat à moins, eh bien, on est en Guadeloupe, avec l'université Fouyol. Et par aussi des moments, nous avons des professeurs qui ont sorti la Sorbonne et nous avons aussi des butins à effet en Martinique. Très bien. Est-ce qu'on sait que nos médiathèques passent, nous qu'on dit, par côté de la Croix, qui est capotée, nous avons fait tout le monde ? Ah oui, oui, oui. C'est un hommage à Roger Thompson et en casse-touvé ça bien, en casse-touvé ça bien, en casse-touvé ça bien, en casse-touvé ça bien. On dit dans, t'entend, qui j'en, ou kabéché pour faire le livre-là ça ? Est-ce qu'on peut dire, nous, des mots aussi ça ? Eh bien, mon livre-là, Massa Saint-Jean, Kournaval-Gouadeloupe, c'est le deuxième, pas où si on aïe. Pas d'avoir premier là, c'est ton livre plus petit, «Té noue », «Té ni figui à Saint-Jean-leil ». Et on jou, on aïe à Gozié, on t'invite par la ville du Gozié pendant Kournaval. Et on bouc di mouen, «Menni, on l'autre biten aussi, vous pouvez ajouter à l'an livre-là ». Et puis, mouen aussi dit, «Mouen, mon père témoigne, parce qu'on te connaît Massa Saint-Jean, on piajé qui, on y en l'autre biten a dit ». Alors, l'année après, l'île-là est sorti en 2013, l'année après en 2014, on vient faire une deuxième parution qui est pibelle, qui est cartonnée, et on fait préparer un CD qui est là, et on laisse aider là, on songeait Mouna Ludag, qui est un cas salier chaque fois. Qu'est-ce que ça veut dire Ludag ? Ludag, c'est l'Union des Aveugles de la Guadeloupe. Très bien. Et c'est mon le breton Jacqueline qui est présidente, elle est mariée à Eiffred. Et il y a un travail extraordinaire. Chaque fois, on l'a vu en sortie, ou dans une conférence à faire, le premier monde qui a écouté, c'est eux. On a bien dit écouté, pas d'avoir eu pas lit, mais on a vint libre à eux. Alors, quelques fois, il y a eu pas lit en braille, mais ça qu'est vint, ou qu'il fait ça à notre temps. Il y a eu d'autres biten à quoi on va pouvoir travailler. Donc, mais qu'est-ce qu'il fait écrit Saint-Jean, 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 qu'est-ce qu'il fait ? Tu es à la rue de la Reine et font loger, hein ? Dans le livre-là, page 130, tant qu'à expliquer qui gens, ils viennent de la rue de la Reine et passer à Aoui et Saint-Isaac. Pas d'avoir, gouverneur logier, tu es décidé, combler marécage qui est en fond au bout de la rue de la Reine. Alors, c'est gouverneur logier, nous allons parler des fonds logiers, c'est ça. Voilà, gouverneur logier, c'est non-haï, font l'apprendre. Oui, fonds logier. Enfin, c'est lui qui fait combler fonds logiers qui est en vaste marécage. Alors, parfois, on va prendre moins de biten, mais même pas de ça. Sabelle, continuez. Et Aoui et Saint-Isaac, c'est un milat de Guadeloupe qui a aidé logiers à faire avancer les travaux. Est-ce que, est-ce que, en fait, on y croche comme ça, est-ce que c'est là que les gens guadeloupéens, à l'époque, font loger ? Est-ce que c'est là que nous sommes pour loger dans des marécages comblés ? Mais nous ne sommes pas arrêtés dans un marécage là, hein ? Pas d'avoir la rue là, tu as arrêté, on compter, et tu as continué. Ça te veut dire, comme il y a prolongé, est-ce que c'est là qu'il faut mettre les gens qui, malheureusement, avaient respect à l'adoué tout le monde, les gens qui sont malheureux, les gens qui sont dans les besoins ? Eh bien, comme dit le fait, j'ai dit que les gens qui ont fréquenté les environs, eh bien, tout naturellement, après, le premier, les gens qui viennent installer là, c'est les gens qui viennent, Marie-Galante, les gens du quartier, du Bac, Et nous, c'est là, les gens qui viennent, Marie-Galante. Voilà, les gens qui ont parti du grand, vous voyez ? Mais ils ont installé là, et ils ont formé une communauté. Et, ça qui paraît bizarre, mais nous, en 2024, juste 10 jours, ni étrangers qui peuvent vivre là, ni Martiniquais, ni Marie-Galante, ni Haïtien, ni Dominiquais, qui peuvent habiter là, et ils sont contents de vivre là, et pas ni problèmes qui font loger, problèmes qui sont de l'autre côté, pas ni ça qui font loger, nous qui font loger, qui continuent à vivre, pas de grand ouver. Est-ce que vous pensez que c'est l'esprit Saint-Jean qui a développé tout le monde là ? Parle, nous, Tibre de Saint-Jean. Eh bien, avant nous arrivons à Saint-Jean, à présent, qui vont arriver dans les marécages là, qui font loger, qui fait qu'on bout à la règle la reine, qui vient de l'autre côté, qui font loger, et nous, nous nous mettons des cas pour vivre là. Mais ça, ce qui fait, c'est qu'il y a un marin, non, c'est Félix de la règle d'ailleurs. Les messieurs sont arrivés en Guadeloupe, ils ont débarqué la place de la victoire et ils ont des corps desséchés. Ils ont dit pourquoi ils font ces messieurs et ils ont expliqué qu'ils ont désobéi. Ils ont joué tambour au bout de la rue de l'arène, c'est-à-dire en fond logique. Ils ont joué gros tambour alors ? Ils ont joué gros tambour, c'est-à-dire que c'était au 17ème siècle. Oui, ils ont tué eux. Et c'est l'époque du code noir. Du code noir, tout à fait. 1685 ? Oui, naturellement. Oui, 1440. Ils n'ont pas joué tambour, pas joué tambour. Pas joué tambour, pas faire bambou là. Pas ça, c'est important. Et pas faire rassemblement. Et donc, ces gens-là, ils ont désobéi. Mais heureusement, ils ont désobéi. Pas d'avoir nous batté qu'on est tambour jeudi. Mais, alors c'est vrai qu'à l'époque-là, ça va être là. Moi non plus d'ailleurs. Mais, est-ce que quelque part, le peuple n'a pas montré solidaire ? Parce que c'est quand même des êtres humains. Même s'il y a eu tambour, il y a eu joué tambour. Pourquoi ils étaient peut-être pas nous et laissaient eux-là ? Mais c'était la méchanceté. C'était un pouvoir qui était colonial, pour le dire. Qui ramassait la Guadeloupe. Qui n'est pas colonial ? Attends. En tout cas, il y a eu l'histoire. Il y a eu son pouvoir colonial. Qui était dans la Guadeloupe. Non, c'était normal. Qui c'est eux qui a battu, qui a dansé. Et il dit pas jouer tambour, c'était pas jouer tambour. Et si nous gardez bien. Si tambour l'arrivait jusqu'à nous. C'est que je n'ai pas arrêté de désobéi. Ça veut dire que nous sommes peuples qui résistants. Désobéissance, c'est en force. Nous sommes peuples qui résistants. Mais, après, il y a eu la question qui a posé. C'est Jean, qui vient de faire un poupé que St-Jean ? Alors, Parce que nous, nous avons arrêté la rue de la Rennes. Je vous ai arrêté la rue de la Rennes. Oui. St-Jean fait. Le récit. Ma cela fait à Dino. Pour ainsi dire. Mais après, il a traversé et il a installé la poussière bonne. Et là, pour que nous avons eu l'arrivée à 6h de soirée. Parce que nous avons eu l'arrivée en 8h. C'était à 3h de la première-dise. Alors, nous avons dit que c'était un quartier extraordinaire. On parle de qui te permet justement de jouer, pas jouer, nous ne pouvons pas jouer avec la musique, ni jouer avec la musique, mais nous devons danser dans l'école normale, nous devons garder les gens danser, parce que nous sommes trop petits, nous devons garder les gens danser et nous devons donc changer de super danser. On va faire partie de la briscante aussi, donc on va finir la question. Donc ça est tout à fait naturel que moi, je veux dire, à Saint-Jean, je veux dire qu'on est dansé, les éléments qu'il faut. En tant qu'on est un lobité à Saint-Jean, tu n'as pas de répéter aussi en la courant, tu n'as pas de la cour d'Alexis, c'est là aussi Pierre Normand qui est de la cour d'Alexis. Pierre Normand. Voilà, Pierre Normand. Et chef là, Concon, eh bien, c'est en la courant, ça a été de la cour d'Alexis. En des moments, tu n'as pas de répéter ton bouailleux, faire fouette là aussi, préparer le goudou là aussi. Nous sommes toujours en base, Concon, considérons que c'était ton ton. Et on joue en tant qu'on a dit des bitins qui ne sont pas de vrai, qui était faux, mais encore remarqué quand même qu'il fait des efforts pour ne pas aller de Massa Saint-Jean, mais ils ne sont pas de sauvres. Et il dit que tu n'as pas arrêté côté collège Massa-Biel. On n'a pas de ça du tout. C'est vrai ? Tu n'as pas arrêté. Tu n'as pas arrêté, c'est le bon. Puisque Massa n'a pas appris à la cour d'Alexis. Tout à fait. Alors c'est pour ça qu'on dit, bon, ben là, il faut en marquer à présent sans connaître. Il ne faut pas en pâtir sans connaître. Mais est-ce que le monde culturel, qui dit le monde Massa, qui nous a salué, est-ce qu'il y a apprécié l'Ivan ? Est-ce qu'il y a des gens qui étaient pour, contre, qui baillent à vie à eux ? Qui j'ai eu peur de savoir ça ? On sait, dans la vie réelle, on ne peut pas jamais faire plaisir à tout le monde. Nous d'accord. Il y a une partie qui était d'accord, une autre partie qui dit « Oulou, bravo ! » Il y a aussi qui dit « Mais qui j'aime même qui permettent de marquer à ce Massa ? » Alors, ce qui n'est pas à faire Massa. Nous n'avons même pas à faire Massa. Sans couper, ça veut dire qu'il y a actuellement, nous voyons ici, ce que nous avons apprécié, il y a des gens qui ont cherché qui font forme de récupération. Nous avons dit que c'est formidable, parce qu'ils ont bien dit qu'ils ont levé en pâtir. Ça veut dire que, visuellement, vous voyez, on peut dire « Oulou » aussi, et on peut dire « Oulou » aussi. Mais qui j'aime dans le milieu culturel ? Saint-Jean, Massa Saint-Jean, est-ce qu'il y a eu des « Oulou, bravo ? » ? Eh bien, vous savez, mon Massa Saint-Jean, véritablement, il était déjà mort. Là, on a marqué l'Ivla, il était déjà mort. C'est important, ça, on va dire « mon Massa Saint-Jean », mais il y a des héritiers, quand même. Des héritiers, c'est-à-dire, oui, par exemple, il y a Véa Tyrenne, là, toujours. Et il y a Véa Tyrenne, il y a dans l'Ivla, il s'évit mon témoin. Il y a aussi Saint-Sauveur, mon nom était à Massa Saint-Jean, il s'évit mon témoin aussi. Il y a des gens qui, bon, c'est très important. Et c'était des renseignements qui n'ont pas tenu. Qui n'ont pas tenu. Voilà. Mais le monde culturel, Massa, bien, c'est-à-dire, il y a Véa Tyrenne, Eh bien, nous avons le monde qui a dit, madame, ça, il y a son Bible. Pas d'avoir, nous avons pas qu'il y a de renseignements et il n'y a pas parlé de la société guadeloupéenne et pointoise, par excellence, à dans les années 60. Les années 60. Saint-Jean, c'est-à-dire, qui est Jean ? Massa là, qui apprennent à elle. Ma paté Massa elle. A paté Massa Saint-Jean, c'était Massa Mo Kafa. Mo Kafa. Et Mo Kafa, c'est un bouc qui était garçon bouché et qui était ni alentour à et moun qui était qui a fait Massa veille. Contel, Conconte, Cyrenne, et puis d'autant encore. D'ailleurs, on mette nom à yo à dans le livre-là aussi. Et, li Saint-Jean, il était kajoué tambouré veilleux aussi. Mais il y a eu un fond accident. Il bourré en l'ail auto à Jeanne qui était ni transport au commun gosier. Et à l'époque, tout c'était des étapes, quatre étapes. Des étapes, pour savoir que Saint-Jean, peut-être qu'on a trouvé moi, un des drapeaux là, un blé blanc rouge qui a ouvert tout cela. Il y a un sifflet taille aussi. Un sifflet taille. Oui, tout à fait. Vous pouvez ainsi dire, tout ça a été besoin. Oui, oui, oui. Des drapeaux, blé blanc rouge là, il y a un mobilette qui est là. Tout à fait. Peut-être qu'il changeait couleur aussi. Oui, oui, ça peut-être. Oui, ça peut-être. En tout cas, il y a un mobilette qui est là. Et là, il y a un déjeuner devant ça, ce n'est pas d'avoir pas été couru à pied avec le haut. Oui, par rapport à Jean-Marie. Voilà, par rapport à Jean-Marie, il y a un déjeuner dans l'accident là. Donc, il y a un déjeuner devant. Et là, il y a un déjeuner de voir Saint-Jean, même si je n'ai un déjeuner qui a ouvert le pouce, il y a un déjeuner qui a dit « Mimassa Saint-Jean ». Et c'est comme ça nous l'a pas dit. Mais rythmique-là en lui-même, est-ce qu'on peut nous dire aussi ça ? Eh bien, rythmique-là, en ce qui concerne moi, on vit savent, par les gens qui déjà savent aussi, qui sont un mixage, une espèce de beau cantage qui est fait entre les gens qui travaillent en Guadeloupe et Guadeloupéens. Alors, quand elles, ces gens-là qui ont fait un beau travail et qui ont sorti à Colombie, ils ont fait une bonne viande salée. Et là, il y a une viande viande salée et il y a un fréquenté qui a travaillé les in-d'arboussier. Les in-d'arboussier, c'est un vecteur. Attends, pas de fila. Alors, nous allons rester sur les in-d'arboussier qui sont vecteurs économiques. Alors, nous, qui nous a dit encore, nous allons faire un petit post publicitaire parce que aussi ce qui a permetté une émission vive, c'est naturellement la publicité. Nous allons faire avec mon Jacqueline Birman. À tout de suite. à tout de suite.